Une mémoire inconnue fuit obstinément vers des époques de plus en plus lointaines. L'impression d'ancienneté augmente. Pays multiples, faussement endormis, et tout a l'air réglé du dehors, infailliblement. Et toujours cette montée d'immensité à l'intérieur, cette montée de mémoire flottante. On croit retrouver, survoler dans le noir un lieu d'autrefois. On y est, maintenant, on y marche. Une nuit, un aveuglement croissant. Est-ce par là que l'on doit entrer ? Est-ce là que l'on habitait sans le savoir ? Un endroit où l'on aimait se cacher ? S'arrêter ? Tout se fait horizon, tout se rapproche, tout se hante. Sommeil par effacement, région des passages et des doubles, et des choses vues sans vision. Cependant, en retrait, derrière le rideau, où il est encore interdit d'aller, l'accumulation de mémoire se poursuit. Monotone, ancienne. Un spectacle dont on sait bien, pourtant, qu'il ne viendra pas du dehors. Tout doit changer de dimension. La moindre chose, ailleurs, est aussi vaste que la plus vaste. Cela continue donc depuis des milliers d'années. On est pris dans ce théâtre de milliers d'années. On est dans ce travail millénaire, incessant. L'une après l'autre, les pièces du jeu sont reprises. Elles seront relancées, autres, et les mêmes, de la même façon, et différemment. Tandis que très haut, échappant au jeu, on dirait qu'un silence massif indique le nord. Rien n'est fermé, bien sûr, dans ce glissement sourd. Mais si l'on était regardé, conduit progressivement en aveugle, à travers chaque première vision erronée. mais si, non pas seulement un témoin, mais une foule invisible vous regardait. si, en même temps, quelque part, dans un quelque part inimaginable, quelqu'un se mettait tranquillement à vous remplacer, si les rôles étaient redistribués, rien n'est fermé, dans ce glissement dont la blancheur s'assourdit, s'accentue. chaque surface possible, ici, devient transparente, ouvre sur des tableaux imprévus, oublié, ramené en silence par cette mer blanche, tableau ramené et lentement rapproché les uns des autres, emboîté les uns dans les autres, silencieusement, si, en même temps, quelque part, quelqu'un se mettait tranquillement à vous remplacer. Rien n'est fermé, dans ce glissement sourd, on est dans son reflux, les pièces du jeu sont reprises, elles seront relancées, autres, et les mêmes, de la même façon, et différemment, dans cette oscillation, cette marge, à nouveau l'indication aveugle, que la moindre chose est aussi vaste que la plus vaste, que le point de vue se situe, que le point de vue se situe également partout, tableau ramené et lentement rapproché les uns des autres, emboîté les uns dans les autres, silencieusement, avec la sûreté de l'habitude, de la distraction, l'accumulation de mémoire se poursuit, monotone, on ne peut traverser ce champ où elle est freinée, mais si l'on était regardé, rien ne parle plus, mais c'est une sorte de parole tacite, arrêtée, endormie juste avant la parole qui ne peut traverser ce champ où elle est freinée, paroles enfermées, basculantes en surface, au vu de toute une foule calme, invisible, douleurs dissimulées dans des paysages qu'on traverse sans pouvoir les atteindre, au vu de toute une foule calme, invisible, conduit progressivement en aveugle à travers chaque première vision erronée, le rapport se fait plus étroit, plus rapide, douleurs dissimulées dans des paysages qu'on traverse sans pouvoir les atteindre, éléments neutres, se tressant et se refermant avec une acuité décisive, évoluant ensemble vers un accord contrarié et sourd, on est maintenant de plus en plus remplacé par un mouvement clair et sûr, le trait est tiré, derrière le rideau, où il est encore interdit d'aller, rien ne parle plus, dans le sens de la conjonction, de la juxtaposition finale, qu'entre toute attente, un reflux irrésistible, un recommencement plus lointain, le mouvement, décollé de lui-même, distribue maintenant les distances et les rôles, de l'autre côté, continue dans la trame sa fonction inlassable, aujourd'hui, autrefois, ailleurs, tandis qu'une clarté, un réveil aveuglant, déborde et recouvre tout en silence, où l'on n'est plus qu'un point de plus en plus perdu, et lointain. donc,